En personne, le 28 octobre 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno a remonté le moral de ses troupes suite à une attaque du groupe terroriste Boko Haram sur une base militaire qui a fait plus de 40 victimes dans les rangs de l'armée tchadienne. En réaction, le chef de l'État a déclenché l'opération askanite dans la province du lac Tchad. Objectif pour le dirigeant tchadien, poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Ce qui s'est passé est tragique. En tant que président de la République et chef suprême des armées, je ressens profondément la perte de chaque soldat. C'est une douleur immense. Toutefois, ce n'est pas le moment de pleurer. J'ai ordonné le lancement de l'opération askanite pour traquer ces terroristes jusqu'à leur dernier repère. Où qu'il se trouve, ils regretteront leur acte. Ils seront punis. En population de la province du lac Tchad, la présidence a renouvelé son engagement à garantir la stabilité. Du côté du gouvernement, le premier ministre Alamay Alina a exprimé ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes et aux blessés de l'attaque. Trois jours de deuil national ont également été décrétés par le président de la République, Mahamad Idris Debi Itno. Je rassure le peuple tchadien, nos forces de défense et de sécurité maîtrisent pleinement la situation. Le récent incident violent est survenu quatre ans après une attaque qui avait donné lieu à l'opération dénommée Colère de Burma, une offensive militaire contre Boko Haram orchestrée par le défunt président Idris Debi Itno. Cette opération a rétabli la paix dans la localité avec la réouverture des écoles, des hôpitaux et la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon des données officielles, les attaques des groupes armés ont entraîné plus de 220 000 déplacés de mai à juin 2024 dans la province du lac Tchad.